je suis toujours le Diburziker le guide barbure est avec moi ou encore Romain Del Romanzica le blogueur Nico je ne présente plus qu'à sa petite chaîne YouTube et qui fera je pense sûrement au vu de ses temps libres aussi comme Romain quelques passages sur cette chaîne en 2024 j'espère que vous allez bien et pour parler de films et sériens je vous souhaite à tous une belle émission et voilà je vous donne l'antenne à Kim et bonsoir aux futurs spectateurs qui nous rattraperont pendant l'émission ou en replay bonsoir à tous moi je suis très content d'être là ça fait un petit moment en plus ça fait toujours plaisir un plaisir partagé pour parler de choses sur les petits écrans ou les grands on va parler séries pour le coup réalisateur réalisatrice séries qui vous a le plus marqué en cette année 2023 revenir à du positif c'est vachement compliqué de trouver un réalisateur de séries oui en plus par séries franchement tu m'as posé une colle mais du coup en fait quand tu m'as parlé de réalisateur de séries j'ai repensé à une série d'un réalisateur que j'aime beaucoup d'un réalisateur québécois qui s'appelle Xavier Dolan la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ce réalisateur me fascine parce qu'il a une façon de filmer la vie les moments simples de la vie de façon assez je sais pas immersif mais avec une dramaturgie assez poignante et ça passe par des moments dans ce film assez fort comme c'est la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé la série en elle-même et d'ailleurs c'est cette série qui lui a fait dire qu'il allait arrêter de réaliser maintenant parce qu'elle n'a pas eu le succès escompté bon après il est un peu narcissique en tant que tel comme personnage mais et je suis sûr qu'il reviendra à la réalisation quand il aura une autre idée etc et je l'attends là-dessus parce que j'aimerais bien le revoir en tout cas en tant que réalisateur mais il y a une scène dans le premier épisode il me semble ou dans le deuxième où en fait un personnage se fait lyncher pour son homosexualité et en fait on le voit au loin à travers la fenêtre en fait de la maison de la famille en fait et c'est la mère il me semble qui regarde et c'est juste enfin c'est ce genre de moments en fait qu'il arrive à filmer qui sont juste soignants en fait et c'est assez fort en fait cette façon qu'il a de mettre en scène des moments de vie et je repense toujours à son premier film J'ai tué ma mère qui reste pour moi son chef d'oeuvre ultime où les onglades avec sa mère c'est juste enfin ça pourrait même encore m'émouvoir ça me donne des frissons en fait parce que c'était des vrais beaux moments de cinéma en fait et le cinéma est là pour nous donner des émotions et partager des choses et lui a réussi ce genre de choses on peut le critiquer pour quand il change l'écran dans Mommy etc mais c'est aussi une vision qu'il a de ce personnage et de lui donner justement sa liberté mais moi je trouve le procédé excellent mais on s'y attend pas aussi non plus dans le film c'est ça qui fait toute la beauté de la chose mais justement cette série en fait cette histoire elle est on est pris par les instants que vivent les gens en fait et ce temps perdu de cette famille à cause de drames etc et c'est on dit et en fait tout est pesant et il crée de la tension dans des scènes où on a l'impression qu'il va filmer en fait des gens dans un repas de famille comme on aurait un repas de famille chacun de nous quoi en fait et c'est ça qui fait sa force la force de son cinéma en le citant j'ose espérer que ça revienne presque à ses oreilles pour lui dire mais continue de réaliser des choses et vraiment de nous faire nous émouvoir au cinéma ou même dans une série peu importe en tout cas ce que tu fais c'est très beau je sais pas quoi dire de plus parce que cette série m'a bouleversé et vraiment ouais voilà et du coup quand tu m'as dit réalisateur d'une série j'ai un peu j'ai un peu collé parce que je connais des réalisateurs d'épisodes de séries on va dire françaises de ce genre de choses parce qu'on les a plus en tête parce qu'ils passent à la télévision que des épisodes de séries américaines après j'aurais pu citer aussi Tokyo Vice le premier épisode qui a été réalisé par Michael Mann et je voulais citer absolument lui qui a réalisé l'intégralité des cinq épisodes et vraiment si vous aimez Xavier Dolan en tout cas dans son cinéma et dans ce qu'il propose on retrouve un peu ce qu'il a pu faire avec par exemple Tom à la ferme un mélange avec son premier film finalement J'ai tué ma mère on est loin de Laurence Anyways ou de Mommy c'est vraiment pas du tout la même chose mais dans les scènes familiales en tant que telle c'est vraiment clairement sa passion montrer des scènes de famille où tout le monde se dit pas les choses mais s'engueule pour rien ou en tout cas parle dans le dos des autres et ouais c'est vraiment fascinant en tout cas il va peut-être essayer Tom dans le champ peut-être qu'il aimera bien non non mais c'est pas mon film préféré non plus de Dolan donc moi je j'hésite avec j'ai tué ma mère qui est pour moi vraiment une découverte quand j'ai découvert ce film ça me rend un an allez-y parce que c'est beau réalisateur de série vas-y Nico je crois c'est un asiatique j'ai fait un peu comme Romain moi je me suis concentré sur un réalisateur de films qui a réalisé une série cette année il n'a pas été évoqué moi j'ai choisi Hirokazu Kureeda qui a réalisé Ma canaille dans la cuisine des Maïko série qui est disponible sur Netflix et c'est trop ça on suit des Maïko qui sont donc enfin non on suit tu vas t'en sortir ça va aller ça met tout dans l'eau la Ma na kei c'est celle qui cuisine pour les Maïko et les Maïko sont des apprentis Gaïcha voilà c'est ça c'est dans cet ordre là et donc du coup c'est vachement bien parce que la ma canaille au départ elle est Maïko et en fait elle n'est pas douée elle n'est pas douée donc du coup pour pouvoir rester avec sa meilleure amie qui elle va rester Maïko et bien elle devient donc la nouvelle ma canaille c'est celle qui doit donc préparer la cuisine pour les différents Maïko et du coup c'est une série sur la bouffe mais alors chaque image de notre faim c'est horrible mais alors d'une force mais alors aussi c'est vraiment en termes de relation humaine et tout ça c'est aussi hyper bien fait c'est vraiment très choupi voilà c'est un petit bonbon voilà c'est un petit bonbon cette série et franchement je ne peux que vous la recommander et vous encourager à découvrir le travail de Coréida parce que c'est un super super réalisateur de films aussi pas que du coup de séries et c'est trop trop bien voilà ouais j'ai bien aimé moi aussi j'ai vu sur Netflix mais je le savais le réalisateur je ne connaissais pas spécifiquement mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup j'ai été surtout happé par la bouffe ah ouais ouais tu m'étonnes parce que franchement c'était j'avais envie de manger à chaque fois qu'il y a un truc j'étais là ah vas-y j'adore la cuisine japonaise j'adore ça donc là c'était vraiment donc production japonaise c'est ça ouais ouais ok non mais vraiment 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 jolie cette série ok du coup c'est pas chantier de recommander cette série parce que j'aurais envie de bouffer aussi tout le temps voilà moi je reviens en Asie plus plus du côté de la Corée du Sud avec le réalisateur Kim je revérifie son nom Kim Joo faut pas s'habiller en Asie c'est pas une bonne idée du coup voilà ces petites boutades je parle j'en ai un peu parlé cet été ça a été un match de claque de l'année c'est surtout en termes de technique parce qu'en termes de fond il y a toujours vachement mieux mais je trouvais quand même que c'était une très belle exécution donc là que je vous affiche quand même au réalisateur créateur qui a supervisé réalisé toute la série et celle-ci c'est Bloodhound sur Netflix donc la traque dans le sang qui part pourtant d'un postulat aussi ultra connu deux mecs tout opposent qui vont devoir s'associer face à une menace commune la menace commune je vais pas vous spoiler mais en gros du coup ça vient parler de ces de ces politiciens voilà qui viennent se faire du bif sur le dos des petits donc par des actions tout ce qui est comment on appelle ça achat de biens etc de propriétés voilà je vous en dis pas plus ça tarte pas trop c'est un petit point c'est un point négatif sans l'être parce que du coup on reste quand même on attaque vraiment dans le vif du sujet dès le début dès le premier épisode tout est posé tous les personnages etc le cadre aussi on sent que c'est pas un manche derrière la caméra il y a des jeux de lumière travail du son vraiment c'est une très belle technique et puis ben voilà bon les coréens je suis pas là non plus pour vous apprendre qu'ils savent faire bien les choses donc ouais pour moi en tout cas c'est une série qui m'a fait redécouvrir je vais dire la patte de la Corée du Sud donc très belle exécution de manière générale et puis les propos c'est resté quand même correct pour ce que ça a essayé de parler après une nouvelle fois comme je le dis il y a toujours moyen de trouver mieux en termes de développement de scénario mais je trouve dans l'ensemble c'est quand même une belle série comme je pourrais le dire pour le dernier film de Guy Ritchie donc Dick Hovland c'est un peu on rappelle quelque part que par ce genre de série peut-être banale pour certains que les super-héros n'ont pas toujours des caps et ça aussi c'est bien de le mettre en avant et puis ouais la solidarité des trucs un peu classiques mais je trouve qu'il fonctionne très bien avec ce duo d'acteurs que je ne connaissais pas du tout hormis du coup celui qui fait le grand vilain que j'ai pu voir dans un film ou deux ces dernières années très bon aussi de Corée forcément du Sud donc voilà je ne sais pas si certains souhaiteraient le voir mais ça vaut quand même le petit coup j'ai pas vu mais en tout cas la vignette Netflix nous donne l'impression qu'ils sont en train de nous vendre un Fast and Furious il y a vraiment les mêmes codes de Lance Flare crade sur les personnages à niveau visuel on se croirait là-dessus mais je pense que la vignette a pour but à ce bout ouais non t'es peut-être pas vendeuse et pourtant ça part quand même sur la bande enfin je suis pas très action bon on va dire t'es pas très c'est peut-être pas très action parce que les trucs d'action bon il y a toujours des trucs qui ressortent parce que souvent je trouve que c'est un peu neuneu au niveau du contexte et là je trouve vraiment que bah ouais ça fonctionne en fait autant dans la manière de filmer l'action après une nouvelle fois je suis pas le grand connaisseur mais pour les quelques films séries que j'ai vus dans ce domaine que c'est maîtrisé pareil quand il y a des moments moins action du coup dramatique donc ouais ce serait ma petite recommandation Netflix série de l'année et bah j'ai choisi un coréen il s'agit de T-Sung donc que j'ai découvert dans The Devil Judge sur Netflix encore une fois non on fait pas trop au Netflix pourtant où il fait un juge qui qui est très manipulateur ça se passe dans une dystopie dans un futur proche où en fait il va être le héros d'une réalité où on va du coup mettre en scène des jugements pour justement gagner l'opinion publique voilà et aussi les faire participer au processus en leur permettant de voter est-ce que la personne doit être condamnée ou pas voilà et en vrai si ça peut paraître sur le papier un peu touchy et pas forcément très intelligent en fait c'est un thriller vachement bien foutu rebondissement à foison alors au départ ils mettent les curseurs peut-être un peu trop haut et du coup on peut se dire waouh ça part un peu loin mais en fait au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus réaliste et on se rend compte qu'en fait un truc comme ça pourrait arriver très rapidement et c'est pas si con que ça et c'est même plutôt très intelligent voilà critique de la société du coup coréenne via du coup cette série et l'acteur vraiment au départ du coup tu crois que c'est un salaud après tu penses que c'est un gentil qui se déguise en salaud et enfin tu fais que de d'avoir des relations différentes du personnage parce que le gars il est vraiment très 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 doué et ça marche bien et en plus l'acteur il est pas tout jeune parce que du coup il est quarantenaire il a 45 ans 46 maintenant et il a le physique en plus tu vois des coréens hyper beaux gosses et tout trompeurs voilà tu te dis ouais pas vraiment d'intérêt pour un acteur comme ça alors qu'en fait le gars a vraiment du jeu voilà c'est ça c'est lui et il est vraiment très très fort voilà moi j'ai vraiment envie de découvrir d'autres choses avec cet acteur là et il m'a vraiment bluffé dans cette série et voilà à voir alors moi c'était impossible de choisir l'un sans choisir l'autre alors c'est des acteurs américains mais on reste en Asie puisque l'une est d'origine vietnamienne et l'autre est née en Corée du Sud et c'est Ali Wong et Steven Yeun dans Beef ou Acharné en VF sur Netflix pourquoi ces deux là parce que cette série c'est juste n'importe quoi mais c'est un enchaînement mais monstrueux de face à face entre ces deux personnages que tout oppose et où la série fait tout le scénario fait tout pour qu'il se déteste tout ça à cause d'un coup de klaxon quand même c'est quand même le truc le plus fort de cette série c'est de j'ai vu le début de démarrer de démarrer en fait finalement avec une histoire de klaxon en fait de ouais banal de road rage en fait qu'on appelle ça road rage en fait où les gens ça nous arrive tous si on conduit concrètement de klaxonner contre les gens parce qu'ils nous saoulent et concrètement c'est ça et ça va finir en course poursuite etc et puis après ils vont apprendre à se connaître puis ils vont se croiser puis la vie n'aura de cesse de les ramener parce que le temps de la saison je ne suis pas sûr qu'il se passe énormément de jours en tout cas et ils vont se retrouver dans des situations mais complètement complètement folles parce qu'ils vont vouloir se venger l'un de l'autre constamment et c'est ça qui est juste fascinant jusqu'au moment où dans le désert ils vont se retrouver à bouffer des champignons hallucinogènes enfin franchement c'est pur délice et les deux vraiment sont géniaux c'est je ne sais pas il y a une vraie furie en fait qui se met en place entre les entre les deux ouais parce que en fait on a les détails de la vie des deux personnages afin de donner quand même un peu plus de matière et puis de nous attacher au personnage parce que si on en fait que des des marionnettes qui sont censées être ouais c'est pas antipathique c'est pas hyper intéressant mais justement au delà de ça on a ce sentiment de rébellion culturelle etc et les deux acteurs incarnent tellement bien en fait à la fois cet humour totalement décalé et quelque chose d'un peu plus profond puisque quand même l'un est immigré puisque Steven Young est né à Séoul et Ali Wong est né de parents vietnamiens donc du coup en fait finalement on a une série qui parle des différences culturelles en tant que telle et des acteurs qui peuvent les incarner parce qu'ils ont ressenti clairement des choses et dans leur confrontation qu'ils ont aussi eux-mêmes il y a ce côté vraiment de l'Amérique détestable au possible de celle qui a réussi et qui veut écraser les autres parce que le personnage d'Ali Wong c'est Amy je crois elle veut en fait elle veut tout puis en fait elle va tout perdre etc alors que lui c'est quelqu'un qui est personne finalement et qui va se trouver dans cette histoire alors qu'il ne l'a pas demandé elle va vouloir détruire sa vie etc et à chaque fois qu'il se passe des choses ils sont tellement bons dans la comédie et même dans les moments un peu plus on va dire dramatiques que je ne pouvais pas ne pas citer les deux en fait quand j'en citais un parce que ils vont tellement bien ensemble que c'est presque un duo en tant que tel qu'on ne peut pas détacher en tout cas dans cette série d'accord ok il faudra que je redonne sa chance ça va être un bon départ ah ouais ça te donnera envie je ne sais pas ce que tu disais Romain ah ouais mais carrément moi j'aime beaucoup Steven Yeun donc j'avais entendu parler de la série mais j'ai comme j'ai plus Netflix bah j'ai pas pu la voir mais en tout cas c'est quelque chose qui me fait vraiment envie et je pense que je la dirai tôt ou tard alors là Romain j'espère que tu as vu la série moi je vais en reparler vite fait même si on a déjà parlé de Sheridan parce que moi je m'en reparle j'ai toujours pas revu j'ai toujours pas revu j'ai toujours pas revu la série depuis du coup et vraiment grosse par contre je veux dire re-révélation avec elle donc Isabelle May dans cette série que je vous montre c'est écrit c'est un un préquel une origine story à Yellowstone que vous pouvez retrouver je pense en tout cas cette série là c'était sur Paramount je pense comme tous les acteurs qu'on a parlé jusqu'à maintenant ils ont tellement la possibilité de de pouvoir faire davantage devant l'écran et puis la caméra qui vient sublimer le tout avec les environnements l'ambiance le contexte avec quand t'arrives à la fin du coup tu le sens venir mais t'es pas bien voilà donc ouais je trouve que c'est une belle porte d'entrée une vraie belle porte d'entrée pour elle en termes d'acting et j'espère vraiment que vous pourrez découvrir cette actrice par cette série même si peut-être que pour certains tout ce qui est western c'est peut-être pas votre truc je vais dire de prédilection ça reste quand même chez Sheridan je remarque en tout cas dans l'univers de Yellowstone centré sur la famille et tout ce qui en découle forcément ça parle de l'Amérique aussi bien enfin ouais l'Amérique profonde autant avec ses problèmes qu'avec ses qualités sur des aspects qu'on avait pas forcément l'habitude de pointer auparavant et par ce biais-là je trouve que enfin ouais c'est une très belle histoire et Isabelle May fut parfaite dans le rôle qu'on lui a donné de Elsa deux tonnes deux tonnes ok voilà voilà je sais pas si Romain tu l'as vu du coup depuis mais je vous invite vraiment à regarder ça préparez les mouchoirs quand même excuse-moi c'est vrai que j'ai pas envie c'est que j'ai pas du tout le temps en fait donc j'avais mes trucs à voir et je sais que j'ai ça en stock et que j'ai Yellowstone aussi il y a trop de séries en lien avec Yellowstone c'est chiant oui j'ai vu Bass Reeves j'ai vu Bass Reeves c'est tout du coup parce que je me suis lancé directement quand ça a été lancé mais c'était d'ailleurs assez long et chiant donc ça m'a pas trop donné envie de me replonger dans un western tout de suite et puis en plus j'ai enchaîné avec Scorsese donc on va on va ralentir un peu hé non mais hé oui j'ai enchaîné sur Scorsese donc bon le western là j'en ai un peu trop bouffé donc je vais plus regarder Thanksgiving je pense histoire de voir un bon vieux film Gore mais ouais non mais j'ai prévu de l'avoir et je doute pas de ce que tu dis sur la crise je pense qu'elle doit être très bien dedans ouais tout le casting est super mais elle s'arrête du coup comme Glassstone je fais le même parallèle parce que c'est elle les personnages et ça je trouve que comme on en avait parlé je vous invite très chaudement à regarder ces émissions si vous voulez en savoir davantage n'importe laquelle sur Sheridan aussi mis en série qu'au cinéma je trouve du coup que c'est un réalisateur qui sait aussi magnifiquement mettre en avant du coup autant des gros stars comme Samuel Lod que des gens pas du tout connus comme le casting principal qui incarne ses parents qui sont du coup chez nous vachement très peu connus voire pas du tout des chanteurs de country exceptionnel pour un premier rôle à l'écran et elle parfaite aussi dans le rôle de leur fille aînée etc et qui donc donne la réplique à Samuel Lod et bien d'autres moi je trouve que c'est en tout cas si on dit réalisateur créateur ces dernières années vous l'aurez compris pour ma part c'est Sheridan par rapport à mes affinités aussi forcément parce que il y a ça je trouve qu'il y a beaucoup d'humains avec un grand H dans le sauce positif très crédible la plupart des situations dans lesquelles il nous raconte ces histoires tu nous fais du lobby du lobby Sheridan on en avait déjà parlé pendant 3 heures je me souviens ah mais non moi ça suffit pas après Scorsese Sheridan allez c'est parti non on n'a jamais parlé pendant 3 heures de Scorsese après c'est possible mais pourtant j'ai pas tout vu à Scorsese il y a tellement aussi ah ouais même pas là franchement là je suis déçu ah ouais je suis déçu moi même tu vois attention parce que il a fait autant de documentaires qu'il avait fait de fiction donc quand tu penses avoir tout vu en fiction tu peux te dire qu'il y a autant de choses à voir après il a fait des connus des documentaires connus aussi oui oui bien sûr ce que je veux dire c'est que beaucoup s'arrêtent à ces fictions mais en vrai il y a tellement d'autres choses à voir oui ça c'est sûr ah mais ce réalisateur va être impressionnant 80 balais une carrière il a plus rien à prouver le papy est-ce qu'on passerait pas du coup au fameux coup de coeur série quelle est la série qui a marqué notre année 2023 c'est tout de suite maintenant après une page de publicité Romain comme je te sens partons ah bah c'est ça du coup pour moi la série de l'année c'est Poker Face de Ryan Johnson Ryan Johnson à qui l'on doit tôt tirer Glass Onion sa suite sur Netflix et le troisième qui est en développement c'est avec Natasha Lyonne elle incarne en fait elle incarne Charlie et sa capacité à elle c'est qu'elle sait qu'en quelqu'un ment c'est ça qui est juste génial parce que du coup elle va se retrouver dans une salle à faire elle va devoir prendre la route et fuir en fait en fait elle travaille dans un casino et elle détecte justement les gens qui font des bêtises dans le casino c'est à dire ceux qui trichent ce genre de choses et du coup elle va pouvoir déterminer à chaque fois qui c'est qui ment derrière les caméras etc et justement pouvoir aider le casino à éviter qu'il y ait des gens qui trichent bon bref sauf qu'elle se retrouve dans une histoire sordide de meurtre et du coup elle va devoir fuir son patron donc elle va prendre la route et à chaque arrêt elle va rencontrer de nouveaux personnages et des crimes différents et elle va pas s'empêcher de les résoudre et en fait du coup elle devient un peu notre Sherlock Holmes sur la route en road trip au milieu des Etats-Unis et c'est juste génial on retrouve l'esprit de Ryan Johnson dans ce qu'il a pu faire dans un couteau tiré etc avec le côté le personnage en lui-même de Charlie est trop enfin Natasha Lyonnais il a clairement été écrit pour elle parce que l'actrice je sais pas si vous aviez vu Russian Doll sur Netflix qui était génial aussi cette actrice a une façon d'incarner les personnages et là le personnage lui va tellement bien et tout et j'aurais pu la choisir en actrice préférée mais je voulais pas que ça soit les deux choses en même temps donc j'ai choisi un mon duo que j'aimais bien et elle était pas couruée non oui et puis même vu que j'avais adoré Biff et ben je voulais quand même les mettre aussi eux et puis je pouvais pas les mettre dans la catégorie réalisateur donc du coup voilà bien joué et donc du coup ouais Pokerface c'est ça va être diffusé sur TF1 en France je sais pas quand mais c'est sûr que ça va arriver puisque TF1 l'a annoncé putain c'est casting tout ouais alors oui ah oui il y a un sacré casting au-delà du casting etc chaque affaire est vraiment enfin il y a vraiment des trucs mais de l'au-delà enfin où elle se retrouve dans des situations mais on sait même pas comment et en fait on est pris par le il y a un elle va voir quelqu'un la personne meurt on dirait qu'elle porte la poisse déjà tout le monde jusqu'à qui elle va ah oui et donc du coup c'est ça qui est drôle et après donc du coup il se passe un meurtre et puis le lendemain il y a la personne qui est morte et puis du coup elle peut pas s'empêcher d'enquêter elle a des ennuis avec les gens aussi etc et c'est à la fois drôle et c'est du bon polar en fait parce que ça questionne toi aussi un peu comme à la Columbo parce que clairement la structure même de la série c'est Columbo parce qu'on a le meurtre oui c'est ça exactement mais le truc c'est que nous enfin on va voir comment elle elle va comprendre et comment elle va réussir à trouver qui ment et c'est ça qu'on reprend cette structure là qui existe depuis maintenant 40 ans dans le milieu des séries policières qui n'avait pas été repris depuis très longtemps parce que finalement la structure à la Columbo où on a le meurtre au début et puis l'enquête après on l'a plus trop finalement à part de temps en temps dans des séries policières en mode épilogue prologue pour dire bon on va aller rester on va vous montrer comment ils ont enquêté pour trouver le meurtrier mais là c'est super bien fait et on sent la patte Ryan Johnson avec le côté très pop coloré et tout parce qu'il a réalisé aussi une bonne partie des épisodes on ressent aussi son humour et qu'il avait intégré justement dans la couteau tirée et son amour clairement du bout de nit et c'est ça qui est trop trop bien et vraiment franchement c'est pour moi la meilleure série de l'année et il n'y a pas beaucoup d'épisodes et j'ai trop hâte de voir la saison 2 parce que ça a été renouvelé pour une saison 2 ah ouais mais comme Ryan Johnson travaille sur à couteau tiré 3 pour Netflix je me demande si on n'aura pas la saison 2 dans un an c'est à dire la fin de l'année 2024 le temps que les épisodes soient écrits tournés on a eu la saison 1 en mars-avril de cette année et donc du coup là je pense que ça va prendre un peu plus de temps ok mais je suis patient tant que c'est bien franchement moi je peux être patient un an et demi ça ne me range pas même deux ans parce que c'est vraiment génial et Natacha Lionnet est exceptionnelle dans le rôle de Charlie voilà très bien donc Poker Face que les gens peuvent retrouver où par chez nous alors par chez nous elle sera diffusée sur TF1 très prochainement c'est tout ce que je peux te dire sinon tu connais l'oncle américain après ce moment sur Poker Face ouais est-ce que t'as envie de citer ta série je crois adaptation de manga mais j'en dis pas plus ouais tout à fait adaptation du manga Romantic Killer qui est en 3 volumes et en couleurs si vous voulez savoir donc sur un format un peu plus grand d'ailleurs donc si vous voulez acheter en manga papier sachez que voilà ça aura un certain coût sinon c'est disponible donc sur Netflix et personnellement j'ai découvert d'abord justement la série d'animation qui est sortie je sais plus j'ai un peu triché parce que je crois que c'était fin 2022 je crois attention ouais j'ai un peu triché mais comme je suis en train de lire le manga papier en même temps là depuis voilà ça fait que j'ai voulu mettre plutôt ça en avant et je trouve que la série d'animation est meilleure que le manga papier parce que dans la série d'animation tu as tout ce qui est justement rythme et franchement ça apporte un ajout tellement majeur en termes d'humour qu'il faut absolument voir la série donc du coup c'est des épisodes d'une demi-heure il y a 12 épisodes donc ça se regarde très rapidement en 6h c'est fait voilà et donc on suit le comment dire le on suit une jeune nana une jeune lycéenne qui s'appelle Onzu qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo avec son chat et à manger du chocolat sauf que tout le reste elle s'en fout c'est à dire les garçons elle s'en fout avoir un amoureux elle s'en fout la mode alors là ça lui passe au dessus comme c'est pas croyable et il y a une créature magique Riri qui va faire son apparition et qui va vouloir se mettre en quête de lui trouver l'amour or comme ça n'intéresse pas et bien pour pouvoir la motiver il va lui retirer les trois choses qu'elle aime le plus au monde donc ses jeux vidéo son chat et le chocolat et donc elle pendant toute la série elle va essayer de contrecarrer les plans de Riri pour pouvoir justement récupérer ce qu'elle aime et Riri va tout faire justement pour que elle arrive à tomber amoureuse d'un mec sauf que elle va pas lui mettre qu'un seul prince charmant elle va lui en mettre plusieurs et tous avec forcément tous des beaux gosses mais tous avec des caractères bien différents jusqu'à changer aussi la nature de ces personnes c'est à dire qu'il y en a un ça va devenir son meilleur ami d'enfance alors qu'elle l'a jamais connu et du coup le gars qui devient son meilleur ami d'enfance lui il a plein de souvenirs avec elle de leur enfance alors qu'elle pas du tout et du coup elle elle se sent trop mal par rapport à lui parce qu'elle se dit il se fait manipuler par Riri et tout et c'est hyper drôle c'est très absurde très con et c'est pour ça que j'adore Romantic Killer c'est un must-have clair ok ok bien que j'en parlais aussi sur ma chaîne mais vite fait une qui m'a claqué à certains niveaux bon là c'est pas en termes de VFX c'est quand même une saison 3 donc tentez déjà la saison 1 et puis ben voilà vous verrez bien si vous vous accrochez il ne faut pas vous faire votre propre avis parce que c'est vrai que c'est une série sur laquelle j'allais à reculons en vue de des visuels notamment ou du casting global c'est tu parles de laquelle ? ah ah ben justement attends j'illustre ça une adaptation d'ici qui va se terminer prochainement avec une saison 4 toute bonne chose en monte une fin et ouais c'est Superman & Lois il faut qu'on reparle un peu de comics ici une de mes clics cette année pas au même niveau que les autres cités jusqu'à ici du moins de mon côté mais au niveau des thématiques et de la manière que ça va les traiter notamment ils ont reçu un je ne sais plus il y a un terme exact pour ça l'actrice qui comme Lois Lane et l'équipe qui a traité de cela c'est à dire d'un certain cancer voilà donc c'est un comment je vais dire un propos épineux de chi qu'ils ont quand même je trouve pour ma part maîtrisé il y a un tel point d'ailleurs qu'ils en ont eu on va dire on va appeler ça un award parce que le terme je ne le connais pas que vous pouvez retrouver image à l'appui sur Instagram d'Elisabeth Stoulot donc ouais qui revient quand même après une saison 2 pas compliquée je ne sais plus si la grève des scénaristes avait touché la saison 2 mais ça parlait ça devenait une série banale en fait pour ma part en plus avec le truc de la terre parallèle etc ce n'était pas des plus intéressants je trouvais que ça tirait en longueur pour rien et là la 3 qui revient on nous remonte quand même qu'on s'est posé un cadre on s'est dirigé nos acteurs les acteurs sont très bons le changement c'est pas John Kent c'est l'autre j'ai plus son nom ouais on sent qu'il y a un jeu un petit peu différent mais je n'ai pas vu vraiment je n'ai pas été plus choqué que ça et ouais comme je le dis les propos autour de Loïs forcément qu'on apprend à la fin de la saison 2 et qu'ils vont impacter du coup cette saison 3 et qu'ils impactent quelque part parce que ça touche aussi du coup pas que ce personnage c'est sa famille à elle ça va toucher aussi une autre famille qui rentre petit à petit dans cette saison dans cet univers par la fin de la saison 2 aussi c'est aussi un bon je veux dire cliffhanger de saison 2 pour cette arrivée là d'Emme et Naïm entre autres mais là j'ai peur de la saison 4 où ils ont éliminé la moitié du casting oui ça peut faire peur mais du coup voilà pour le positif du coup de cette série comme je l'ai dit j'allais à reculons pour tout ce que je vais faire pressenter voyer de visuel et finalement si on arrive à passer ce cap là du costume pyjama comme je l'appelle souvent mais franchement en termes d'écriture et de technique c'est clair qu'il manque un peu de budget du coup pour vraiment que tout soit top mais ça c'est pas grave mais ça pour le coup franchement je trouve que niveau budget c'est quand même assez qualitatif mais à part la saison 2 il y a des trucs dégueulasses vraiment c'est horrible mais je trouve que c'est quand même assez qualitatif parce qu'il y a quand même beaucoup de décors naturels et c'est pas une série Disney Plus ou ABC Once Upon a Time où on a des fonds verts où on les voit presque parce qu'ils ne sont pas recouverts par les images numériques donc vous l'avez vu un peu par les images du coup c'est aussi ce qui peut être intéressant si vous aimez un petit peu ou en tout cas souhaitez découvrir le personnage c'est à dire c'est aussi un angle de vue qu'on a en tout cas jamais vu en live action oui il y a eu Louis C. Clark etc mais là du coup si vous voulez vous faire du moins voir les premiers épisodes pour on va dire connaître un peu la mythologie du Daily Planet ça c'est intéressant mais là du coup c'est le côté comment il gère sa vie de superman de super héros en même temps que sa vie de père en fait c'est intéressant de le voir comme ça les personnages évoluent aussi autour comment il va les influencer malgré lui avec ce côté espoir etc alors que forcément chacun a des difficultés comme le fait d'un certain cancer de Loïs qui rappelle donc que superman a beau être super avoir plein de pouvoir il reste comme un humain donc moi j'ai beaucoup aimé la saison 1 beaucoup moins la saison 2 où on se fait chier beaucoup aimé la saison 3 sur le cancer de Loïs et pas que ça d'ailleurs mais même l'arrivée de Luthor aussi on biker enfin on biker et tout mais au départ what et puis il arrive ok on s'assied on écoute le monsieur tu es d'accord exactement et puis même aussi finalement la saison 4 j'espère qu'ils après ils ont supprimé plus de la moitié du casting donc ça va être un peu compliqué c'est la petite crainte le budget mais en espérant qu'au moins ils aient quand même les personnages qu'ils ont supprimés qu'ils vont venir au moins un ou deux épisodes histoire de qu'ils se chevauchent et qu'ils n'ont pas tous en même temps parce que c'est vrai que non mais vraiment franchement je trouve que c'est une super série sur Superman et Loïs parce que c'est Superman et Loïs ce n'est pas que Superman c'est l'humain avant le super héros et on s'attache vachement à la famille en elle-même aussi même les ados alors que les ados souvent dans ce genre de série ils peuvent être les plus détestables par moment le crawler t'as envie de le claquer oui mais ça va avec le personnage mais oui en fait parce qu'une série par exemple je ne sais pas le meilleur exemple que j'ai à te donner d'une ado insupportable ça va être 24h chrono saison 2 Kim Bauer la fille de 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 notre héros de Jack Bauer qui ne fait que des conneries et qui prend des décisions où après on a des scènes je trouve face à un coyote en Californie franchement c'est juste une catastrophe c'est juste horrible et donc du coup finalement malgré les décisions les conneries qu'ils peuvent faire ces ados ils restent quand même intéressants ce n'est pas les plus attachants de la série parce que Superman enfin Clark et Loïs en eux-mêmes je les trouve plus attachants que les autres en France je les trouve intéressants même le père de Loïs je le trouve intéressant alors que j'avais tendance à le détester ce personnage dans Smallville mais bon après Smallville reste dans mon cœur c'est vraiment j'ai adoré cette série mais franchement allez-y courez-y il n'y a pas de soucis mais ça part la saison 2 qui est quand même gratinée de catastrophes et c'est dommage parce que par exemple c'est le genre comme je dis c'est forcément une série qu'adoptique du comics peut te permettre de découvrir des personnages etc et du coup ça a mené bizarro je n'ai jamais été grand fan des personnages mais là voilà comme quoi des fois lire ou regarder l'animé aussi c'est bien mais heureusement il y a la saison 3 qui rattrape pas mal de choses finalement rester sur l'humain du personnage qui est quand même la grande particularité de Superman c'est quand même bien de le rappeler donc Superman et Loïs moi j'ai laissé tomber les séries du Arrow Universe je comprends et pourtant c'est celle qui tire son épingle du jeu c'est la meilleure de toutes je te la mettrai sous le sapin Nico c'est pas grave je te la mettrai à regarder de toute urgence à regarder de toute urgence une année très satisfaite ou pas très riche très riche très variée satisfait oui et non parce qu'il y a des choses qui m'ont déçu et d'autres qui m'ont surpris en fait donc finalement ça s'équilibre il y a des films de réalisateurs que j'aime beaucoup et qui m'ont déçu correct mais qui n'étaient pas forcément le film épique qui nous était vendu parce que ça dure trois heures et demie je rigole c'est bon j'arrête 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 c'est bon non mais genre de truc franchement c'est pour la boutade non mais voilà j'ai attendu des choses et j'ai été déçu et il y a des choses que je n'attendais pas qui m'ont surpris donc globalement et que ce soit en termes de série ou en termes de en termes de cinéma je ne m'attendais pas à certaines choses et pourtant j'étais vraiment à fond dedans voilà moi je suis content je suis toujours content parce que chaque année a son lot de surprises et les surprises ne viennent pas forcément des gros trucs des gros blockbusters dont on parle tout le temps à la télé ah bah c'est sûr là pour le coup ça peut venir de ça parce qu'il peut y avoir un très bon film tu vois j'ai été très déçu moi qui suis un très grand fan de la franchise vraiment Mission Impossible 7 m'a pas autant emballé que je le pensais peut-être mais ce n'est pas parce que c'est un parti ouais je pense que c'est ça en fait attention parce que le 2 va être du coup c'est plus parti non mais ça reste quand même une histoire de clé USB ça reste quand même une histoire de clé USB donc bon voilà mais après en tant que tel les cascades tout c'est très qualif Tom Cruise quoi il est affrontant mais en fait le 7 ouais je pense que il faut attendre la partie 2 et je suis sûr que dans sa globalité j'ai trouvé le truc et ça va nous faire un film de 5h30 et du coup on pourra dire que Scorsese finalement avec son film de 3h30 c'était pas si mal avec 3h30 c'était pas si mal avant exactement mais on verra si ça valait vraiment le coup de le diviser en deux parties c'est surtout ça je suis pas sûr mais j'attends de voir parce que j'ai l'air cette franchise cette année 2023 je suis plus mitigé parce que je dis pas il y a eu des surprises je suis d'accord mais notamment en série moi j'ai trouvé que c'était pas si dingue j'ai eu quelques surprises quand même mais pas tant et du coup j'ai 6 mois qui étaient bien et j'ai 6 mois qui étaient vraiment pas ouf et du coup je suis impatient d'arriver là en janvier 2024 parce que comme l'a dit Romain il va y avoir le Yorgos Mantimos mais pas que et je sens que ça va être un début d'année aussi fou que l'a été celui de 2023 moi c'est vrai que je disais enfin ouais je suis d'accord avec ce que vous avez dit de toute façon jusqu'à ici oui ça dépend une nouvelle phase qu'on aime ce qu'on aime pas mais c'est vrai que plus comme Nico du coup un très je l'ai dit tout à l'heure moi c'est l'inverse j'ai pas vu les avant-premières de Nico donc moi il a fallu attend quand même longtemps pour que je sois assez satisfait que je trouve des petites pépites comme ça hormis 1883 que j'ai vu par mon cousin américain voilà je le reglisse là vite fait vu que je l'ai pas assez parlé donc quelque part c'est bien aussi que c'est un des trucs qui fait que j'ai pris pendant un moment des carcadonnées fixes parce que j'entendais parler certaines fictions et puis parce que je serais curieux de tout ça et donc qui fait que je suis revenu sur des productions coréennes que j'avais découvert il y a quelques années qui fait la traque dans le sang etc donc non il y a toujours des choses appréciables mais c'est vrai que c'est un peu chiant je vais dire le terme chiant qu'on doit je veux pas que tout soit servi sur un plateau mais là je trouve qu'on doit vraiment nous faire des gros efforts quand même pour aller sur des trucs qualitatifs et sur lesquels on va accrocher dans l'ensemble parce qu'une nouvelle fois on a énormément de contenu et je trouve que tu l'as un peu dit Nico d'une certaine manière mais que le 3 quarts sont juste là pour être fait donc c'est pas très je suis du principe faire peu maintenant c'est vrai que c'est des industries il faut rentabiliser etc je vais pas refaire le monde mais je préfère avoir quelque chose qui prenne le temps et que ce soit bien à tout niveau limite que ce soit simple l'histoire mais que tout le reste soit quali que de vouloir faire un truc trop simple et qu'on n'ait pas les moyens ou l'inverse voilà voilà mais malgré tout on a quand même réussi à faire 2h30 sur les quelques pépites qui nous ont plu donc ça c'est toujours sympa et je reste curieux de l'année 2024